Alors, ceux qui n'ont jamais assisté à une réunion de prière, ne soyez surtout pas choqués par ce que vous entendez, par ce que vous voyez, ou ce que vous allez entendre et voir. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. Et sachez que le Seigneur est vivant. La terre ne s'est pas faite toute seule. Nous ne sommes pas le produit et les produits de l'évolution. Non, nous n'avons pas. Il y a quelqu'un là-haut qui nous aime, qui vous aime. Ce créateur n'est ni blanc, ni noir, ni marron, ni jaune. Il n'est pas blanc, blanc, ou blanc, il est d'esprit. Il est vivant. Nous courons partout, du matin au soir, du premier au trente, de janvier à décembre. Mais on court après quoi ? Après des choses que nous allons laisser. Quelqu'un a dit, quelqu'un dans la Bible, le roi Salomon, qui était riche, qui avait tout reçu, la sagesse, l'intelligence. Il avait mille femmes. Et juste avant de mourir, il s'est rendu compte qu'il allait tout laisser. Et il va dire, vanité de vanité. Vanité de vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Tout. Tout. Nous ne sommes pas là pour vous prêcher une église. Nous ne sommes pas là pour vous parler des hommes. De l'adhésion à un groupe. Non. Aucune religion ne sauve. Aucun humain ne peut vous sauver. Personne. Nous sommes là pour vous parler de quelqu'un. Quelqu'un qui est souvent mal présenté. Parce que pour beaucoup, pour rencontrer cet être, il faut aller à Rome. Pour certains. Pour d'autres, il faut aller à la Mecque. Pour d'autres, il faut aller à la Mecque. Mais cet être glorieux ne peut pas être enfermé dans un endroit. Dans une maison. Dans une cathédrale. Pas du tout. Et ce qu'il veut, ce n'est même pas ton argent. Ce qu'il veut, ce n'est pas sur ton argent. Non. Non, il ne l'a pas. C'est toi. Il veut vous. Je ne croyais pas. Comme certains ici. Je ne croyais pas. Je ne pensais pas qu'il existait. Jusqu'à ce qu'un jour. Un jour. Il se présente. Jusqu'à ce qu'il soit un jour devant moi. Ah oui. Oui, il était. Et depuis ce jour-là, il a tout changé. Et depuis ce dernier jour, il a tout changé dans ma vie. On va prendre juste un passage dans les Écritures. On va prendre juste un passage dans les Écritures. Ecclésiastes, chapitre 7. Ecclésiastes, chapitre 7. Et puis ce jour-là. Et puis ce jour-là, il t carbambe. Et puis ce jour-là. Au revoir. Et puis ce jour-là, j'ai hertz. Nous allons lire à partir du verset premier. Alors je demanderai à Ludo si c'est possible de nous faire la lecture. Et que les autres c'est à partir du verset premier. 1 et 2. Chapitre 7. Un nom vaut mieux qu'une bonne huile, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout être humain, et le vivant met cela dans son cœur. Un bon nom est mieux que la mort, et le jour de la mort, que le jour de l'âme d'un jour. Il est mieux de aller dans la maison de la mort que dans la maison de la festin, car c'est le fin de tous les hommes, et le vivant le prendra à l'esprit. Pour ceux qui le connaissent, qui ne le connaissent pas, Coëlette, ou encore l'ecclésiaste, ou encore le prédicateur, était un grand roi. Il avait tout reçu. Tout. À part Yehoshua, donc Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, homme, Il n'y a pas eu un humain aussi sage que le roi Salomon. Non. Il avait tout reçu. Il avait, en fait, à chaque fois qu'il entendait parler d'une belle femme quelque part, il la prenait pour épouse. Il avait épousé 700 princesses. Donc il avait traité des alliances avec 700 royaumes. Et en plus de ses 700 princesses, donc épouses officielles, il avait pris 300 autres femmes. Il avait des beaux jardins, des chevaux, des maisons partout. Et à la fin de sa vie, en fait, il commence son livre par vanité de vanité. Tout est vanité. Ah oui. Nous avons tous été, en tout cas ici, concernés, de près ou de loin, par le décès d'une personne proche de nous. face the death of somebody who we loved. Il y en a qui étaient riches. Très réputés, très connus, d'autres non. Ces gens nous aimaient certainement. Mais malgré l'amour qu'ils avaient pour nous, ils sont quand même partis. Pour ne plus revenir. Ça veut dire quoi? L'Ecclesiastes nous dit qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Pourquoi? Parce que celui qui est tout le temps en train de fêter, il peut oublier qu'il va mourir un jour. Il peut oublier qu'il n'est pas éternel. Il peut oublier qu'il n'est pas éternel. Mais celui qui va dans une maison de deuil, celui qui est confronté à la mort, peut se poser des questions. Il peut se poser des questions. Il y a une personne à qui j'ai annoncé la parole pendant des années. Cette personne se disait athée. Et un jour, elle a fait une crise. Elle a été hospitalisée. C'est une personne dans un tas d'âge. Je suis partie lui rendre visite à l'hôpital. Elle avait fait plusieurs crises. Et elle était, elle qui se disait athée, elle m'a dit, c'est une personne française de souche, elle m'a dit, durant trois nuits, trois nuits de suite, je n'ai pas pu fermer mes yeux. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit parce que à chaque fois que je ferme les yeux, je vois des ombres qui viennent me chercher. Et elle me dit, je ne veux pas en parler aux infirmières parce qu'elles risquent de me prendre pour un fou. C'est un homme. C'est un homme. Il a plus de 80 ans. Je lui ai dit, justement, c'est ce que j'ai toujours dit. Il y a une vie après la vie. il y a un autre monde à part ce monde physique matériel. Je lui ai dit, ces ombres que tu as vues venir te chercher, ce sont des esprits de mort qui viennent chercher les âmes des personnes qui, durant leur vie, n'ont pas voulu prêter attention à la parole du Seigneur. qui vont venir et prendre les âmes des personnes qui ne voulaient écouter le mot d'Elohim. Et cet homme m'a dit, pendant que ces ombres venaient le chercher, il s'est rappelé des prières catholiques et il s'est mis à les réciter. Vous savez, quand on a à manger, quand on a à boire, quand on a du travail, quand on a tout ce qu'un humain peut désirer sur Terre, on ne pense pas trop aux créateurs. On se dit, écoutez, on verra. Laissez-moi nous dire ceci. Ou nous poser cette question. Pensez-vous que la vie sur Terre se résume à manger, boire, dormir, se réveiller et ainsi de suite? Honnêtement, non. Nous sommes là en mission. Un jour, pendant que je lisais la Bible, une pensée m'est venue disant, sais-tu que vous travaillez pour les toilettes? Comment ça? Regarde, tu as bac plus 15, bac plus 10. Tu as souffert pour avoir ces diplômes. Tout ce que tu as eu, brevet, bac, BTS, tout ce que tu veux, doctorat, pour avoir quoi? Un métier. Mais une fois que tu as fini tes études, tu vas chercher du travail, tu vas signer un contrat, tu vas travailler durement, durement pour avoir un salaire à la fin du mois. et une fois que tu as cet argent, tu es dans la joie. Tu fais quoi après? Tu vas faire des courses, tu vas acheter du caviar, tu vas manger une pizza comme nous hier soir, tu es content, mais après, cette nourriture que tu as tant désirer. Tu n'en voudras plus. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Il faut évacuer. Alléluia! Et tu vas t'enfermer là-dedans pendant parfois 10 minutes, 15 minutes en train de te vider. En fait, tu as fait des études, tu as trouvé du boulot, tu as souffert, tout ça pour que les toilettes en profitent. Alors si c'est ça, la vie, honnêtement, c'est que tu n'as rien compris de la vie. Alléluia! Que tu sois président, que tu sois roi, que tu sois star hollywoodienne, que tu sois musicien intergalactique, que tu sois noir, blanc, raciste, tribaliste, régionaliste, petit, grand, pauvre, riche, tordu, handicapé, peu importe, les toilettes chez toi t'attendent. Alléluia! Laissez-moi parler crûment. Parce que je ne suis pas un théologien. Parce qu'on a besoin d'entendre de vérité, qui ne sont pas dites dans nos assemblées. Monsieur le Président, costume et cravate à la télévision. Même quand il a des problèmes, mes amis de transit, il oublie sa fonction. Chez lui! Même les terres de corps ne peuvent pas l'arrêter. il prend ses jambes à son cou et le cou. Il rentre dans le bâtiment. Alléluia! Alléluia! Président, cravate, costume, trois pièces. Mais les toilettes te disent, nous sommes là. Et une fois que tu as évacué, si on te dit, attrape maintenant le fruit de ton travail, avec ta main, on dit non. On dit, on dit, on appuie sur la chasse d'eau, chasse, tu chasses quoi? Tu chasses ton travail, ton fruit, tu chasses. j'aime le français, j'aime le français. On dit, chasse d'eau. je dirais plutôt, chasse la déjection. Chasse déjection. Dis à ton voisin, il faut qu'il continue à parler. Parce qu'on se croit intelligent. tu es philosophe ou pas, tu es là-bas. Paristeur ou pas, tu es là-bas. Même le pape, il a aussi son petit coin. Alléluia! Donc en fait, tu es PDG, c'est juste pour les toilettes. Tu es président, c'est juste pour les... Whether you are CEO or president, it's only for the bathroom. Nous sommes terribles, on n'est rien. We are nothing. Et puis je dis, moi je suis quelqu'un, moi... And you come and say, I am somebody, you know, working in such a way, boasting. Il y a un général français qui veut de mourir, de décéder. A French general just died. La mort ne connaît pas ta position familiale. Face à la mort, les généraux cèdent. Les présidents s'inclinent. Les rois s'inclinent. L'ancien président du Congo, Kinshasa, c'était... Il avait trouvé un prénom particulier. Ceseco. Ceseco, c'est-à-dire éternel. Il s'est nommé éternel. Mais un jour, le cancer de la prostate s'est dit, je veux t'attraper. Prostate. Ceseco. Était devenu faible. Et la mort l'a emporté. Ceseco. 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 Il n'y en a qu'un qui s'appelle Ceseco. Qui s'appelle Ceseco. Ceseco. Éternel. Éternel. L'éternel des armées. Acclave-le. Acclave-le. Alléluia. Acclave-le. Acclave-le. Oh, Seigneur. Oh, Lord. Bon, on t'a invité. C'est la première fois que tu assistes à des réunions comme ça. J'ai une bonne nouvelle pour toi. En sortant d'ici, tu vas te rappeler cette parole. Les toilettes t'attendent. Et tu vas te rappeler que tout ce que tu as travaillé c'est pour les toilettes. Alors, je veux te donner un conseil. Ça se trouve dans Jean chapitre 6. Verset 27. Un conseil. C'est gratuit, hein. Ludo va nous le lire. Travailler non pour la nourriture qui périt. Ah ! Travailler non pour la nourriture qui... Vous voyez bien que nous travaillons pour la nourriture. Et la nourriture, elle va haut. Dans le ventre. Et ensuite, ça va quelque part. Donc, en fait, tu travailles pour ça. Et tu te crois quelqu'un. Imaginez, cette personne va travailler pendant 50 ans. Pendant 50 ans ? La personne a travaillé pour la nourriture, donc pour les toilettes. La personne est... Elle prend sa retraite. Sa retraite. Elle est contente. J'ai pris ma retraite. J'ai pris ma retraite. Et ta retraite, ta pension est versée chaque mois. Mais tu es toujours en train de bosser pour... Voilà. Voyez ? Pour la nourriture. Et la nourriture, ça va quelque part. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit et Oshua a dit Travaillez ? Non pour la nourriture qui périt. Oh oui. Le Seigneur ne dit pas qu'il ne faut plus travailler sur terre. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur ne dit pas qu'il ne faut plus travailler sur terre. Non. Mais tu dois comprendre qu'il y a un autre travail que nous sommes appelés à effectuer. Et on doit travailler pour quoi, Ludo ? Mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle et que le Fils d'humain vous donnera. Ah ! Il faut travailler pour la nourriture qui demeure, qui demeure. La nourriture physique ne demeure pas. Quand on va faire nos courses généralement à part les prix on regarde les dates des péremptions les péremptions vont-ils ou vont-ils ? Ah, vous êtes l'éteinte ? Jusqu'en 2000 on est en août septembre 2023 et là on va brader ces darrêts alimentaires et toi comme souvent on n'a pas forcément les moyens on va regarder à peu près les dates limites généralement on baisse les prix et puis là on en profite on achète parce que ce n'est pas une nourriture qui demeure une fois qu'on a tout mangé c'est fini regardez quand tu as faim tu te dis ah vraiment j'aimerais avoir une bonne pizza oh Seigneur mais une fois que tu as mangé ta pizza on va dire la meilleure pizza du monde une part deux parts et là tu n'en peux plus j'ai plus faim vous n'avez il reste encore dix parts oh là j'en veux plus oh j'en veux plus ce n'est pas une nourriture qui demeure et on se bat pour ça on se bat on devient orgueilleux pour ça et on néglige le créateur un jour le Seigneur m'a dit sais-tu pourquoi généralement quand une personne décède on la met sur le dos à part chez les musulmans on la met sur le dos et le visage vers le ciel j'ai répondu non il me dit parce que les humains quand ils sont sur terre en bonne santé quand ils ont tout ce qu'il faut maison voiture mariage tout ils ne pensent pas à moi ils ne lèvent pas les yeux vers moi pour me demander ce que j'attends d'eux ils s'en fichent mais quand ils meurent on les met sur le dos pour qu'ils aient pour qu'ils me regardent parce que tout humain aura affaire à moi un jour je veux te le rappeler que tu le veuilles ou pas quand tu le crois ou pas un jour viendra où tu mourras où je mourrai oh ça va venir regarde ton coeur boum 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 un jour il va te dire c'est fini c'est fini j'arrête on dit infarctus du myocarde crise cardiaque le coeur a fait une crise pas économique mais une crise du coeur on dit on était avec hier soir mais on a mangé ensemble bah oui mais c'est pas réveillé c'est fini c'est parti il avait que l'âge oh il avait 50 ans mais il a fait quoi pour le Seigneur oh il disait qu'il n'avait pas le temps ah bon il avait du temps pour jouer il avait du temps pour aller en vacances il avait du temps pour boire il avait du temps pour regarder la télévision pour regarder les séries hollywoodiennes il avait du temps pour danser dans une boîte qu'on appelle boîte de nuit boîte la nuit et il n'avait pas du temps pour le créateur mais attends le temps le temps sais-tu combien le temps il te reste à vivre quand on a une batterie regardez nos portables il y a eu l'autonomie non on regarde les barres et ça baisse on dit l'autonomie là c'est 12 heures et ton autonomie elle est de combien mon autonomie de combien selon la bible et bien c'est 70 ans pour les plus forts 80 il y en a qui vont au-delà généralement on devient des légumes voyez donc si tu as 40 ans il te reste 30 ans et encore il faut éviter les aléas de la vie donc imaginez maintenant les 30 ans qu'il te reste à vivre pendant ces 30 ans qu'il te reste à vivre toi au lieu de te dire je dois travailler pour la nourriture qui demeure pour l'éternité mais non non t'as pas le temps un homme était riche ses chants avaient beaucoup rapporté et il s'est dit il s'était dit un jour mon âme réjouis-toi tu as beaucoup de biens pour le reste de ta vie il avait des greniers des greniers il y avait plein il les avait abattus pour en construire de plus grands pour rentrer sa récolte et une nuit le Seigneur lui dit insensé aujourd'hui même on te réclame ton âme et tout ce que tu as amassé qui peut en profiter tu as souffert pour avoir des maisons tu as souffert pour avoir des biens et tu meurs d'un seul coup et un jour tu vas mourir et puis quelqu'un qui n'a jamais souffert va venir et va tout tout prendre tout gaspiller vanité tout est vanité alors qu'est-ce que tu veux qui es-tu qui suis-je tu me diras je suis Jacques Jacques Martin d'accord ça c'est l'identité qu'on t'a donnée mais ta véritable identité je suis un corps physique donc de la poussière ah je suis un esprit qui vient de là-haut d'en haut ok alors tu es de la poussière je suis de la poussière et d'où viens-tu de la poussière et où vas-tu à la poussière celui qui dit qu'il t'aime si tu meurs aujourd'hui il va pleurer si on lui dit tu l'aimes il va répondre quoi je l'aimais oh comment ça c'est au passé non non mais il est là non non on dit il est parti le français est une belle langue on dit tu sais Jacques nous a quittés oh Jacques son corps est là non donc ça veut dire que ce corps ce n'est pas Jacques c'est la maison de Jacques alléluia donc Jacques est un esprit il a déménagé quand on déménage on va d'un endroit à un autre mais si Jacques n'a pas travaillé pour la vraie nourriture lors de son déménagement physique il va aller en bas on va tous un jour déménager c'est ça la mort physique alors tu l'aimes non je l'aimais mais pourquoi tu pleures parce qu'il nous a quittés tu veux rester avec son corps la nuit ah non et le beau cheveu le beau cheveu que tu as au bout de quelques semaines ça va commencer à tomber après la mort les yeux bleus vert marron noir chocolat que tu as on va partir et quelques temps après il y aura juste un squelette avec un sourire bizarre la belle montre que tu aimes là on va t'enterrer avec et la nuit un voleur va venir comme en Afrique les morts quand on les enterre les voleurs sont à côté ils pleurent avec les familles mais ils attendent qu'on l'enterre il dit les chaussures ce soir je veux te les récupérer je veux les récupérer on enterre la personne tout le monde retourne chez lui la nuit le voleur vient pourtant quand tu étais sur terre tu étais un grand un boxeur voilà tout le monde avait peur de toi mais loin là ton cadavre c'est fini plus personne ne perd de toi le voleur vient avec son marteau boum 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 il enlève le couvercle hop la chaussure tac tu ne le pousses même plus la belle montre c'est parti la cravate que tu aimais la photo de ta femme qu'on a mise à côté il prend ça aussi tu ne dis même plus rire finis vanité de et il profite un gif j'avais pris ma femme tu ne vas même plus broncher alors le jour de la mort comment ça va se passer tu vas crier je veux crier comment ça se passe comment on n'y pense pas on se regarde dans une glace et se dit ah ça va à chaque fois que tu fêtes ton anniversaire tu dois te dire ceci je me rapproche un peu plus de la tombe si on te pose la question où vas-tu réponds je vais au cimetière de la naissance à la mort alléluia amen on dit souffle sur les bougies souffle 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 de même que les bougies sont éteintes si tu seras éteint quelqu'un va souffler aussi sur toi il y en a qui se grattent la tête et se disent oh seigneur voilà pourquoi l'ecclésiaste se dit il faut aller là où il y a le deuil car on apprend que les belles voitures qu'on peut avoir belles maisons tous à ce rien utilisons ces choses là pour aider les autres pour aider pour aider jeunesse une vie après cette vie que personne ne vous trompe je finis bientôt je ne vous parle pas d'une religion je ne vous dis pas donnez l'argent vous serez béni c'est pas ça je ne vous dis pas suivez nous c'est pas ça je vous parlez au créateur posez-lui des questions si tu meurs là pose-toi la question si je meurs là où irai-je où il y en a qui montent d'autres descendent une femme à la réunion à l'île de la réunion un jour on était à une mission il y a une femme on a été visiter une femme dans un hôpital elle était méchante elle était colérique elle ne voulait pas prier d'après se dire c'est ce qu'elle nous racontait et un jour nous disait elle elle a fait une crise chez elle elle était avec ses enfants ses enfants on appelait les pompiers le temps qu'ils arrivent elle était sortie de son corps et c'est là qu'elle avait réalisé qu'il y avait une vie après la mort elle nous a dit je me suis en pleurant je me suis vu rouler comme n'est-ce pas avancer comme une roue mais à une vitesse vertigineuse elle dit je tombais en enfer et des mains des créatures bizarres hideuses cherchaient à s'agripper à m'agripper à m'attraper et elle dit je criais je pleurais elle a vu l'horreur de l'enfer elle était condamnée elle a crié au Seigneur les pompiers sont arrivés ils ont fait n'est-ce pas ils ont fait ils l'ont réanimée le Seigneur a permis qu'elle revienne à la vie et elle tremblait quand on nous racontait ça à pleurer vous voulez rater l'éternité pour de l'argent pour le matériel quand j'ai vu le corps de mon père par terre mort je réalisais qu'on était rien et il y a un seul être un seul être qui a vaincu la mort un seul un seul il est le seul à avoir dit je suis la voix ou le chemin la vérité et la vie comme s'il y en avait plusieurs il dit je suis la voix même dans le grec il y a l'article défini la voix la vous pouvez tout rater mais ne ratez pas l'éternité l'éternité oh oui il dit personne ne peut venir au paix que par moi personne et il est le seul à avoir dit aux juifs aux chefs des juifs qui parmi vous peut me convaincre du péché personne n'a osé lui reprocher quoi que ce soit je ne vous parle pas de Jésus religieux de la religion je ne vous parle pas de celui qu'on nous présente avec les images les photos non je ne vous parle pas de celui qui est différent de celui qui agit encore aujourd'hui et il est vivant il est réel il sauve il guérit il restaure il transforme c'est le seul à avoir dit celui qui croit en moi vivra même s'il meurt alléluia on peut la clamer frère et soeur alléluia il est vivant oh Seigne le seul à avoir vaincu la mort l'ennemi que nous ayons que nous avons vous et moi le plus terrible c'est la mort la mort a remporté les grands Socrate Socrate Platon Aristote tous ces philosophes Kent tous ces gens mais arrivé devant Jésus la mort s'est inclinée je préfère je préfère croire quelqu'un qui était de l'autre côté et qui est revenu pour ne plus mourir je préfère mettre ma confiance en lui le seul trois jours après sa mort il est revenu il est revenu il est revenu et il donne la vie éternelle attends la vie éternelle gratuitement on est pour moi gratuitement il te dit garde ton argent aide ta foyer avec ton argent aide les pauvres mais je veux pousser ton coeur je veux rentrer dans ton coeur il a dit la vie éternelle on va vivre sans mourir il n'y a plus de mort les disciples de Jésus ne meurent pas les autres meurent c'est-à-dire la mort vient les chercher mais nous c'est le Père qui vient nous chercher nous rentrons chez nous waouh Seigneur waouh Seigneur waouh waouh on a perdu un frère au Gabon il avait fait un accident avant de mourir alors qu'il était à l'hôpital entouré par ses enfants pendant que ses derniers priaient pour qu'il soit guéri sa colonne vertébrale était cassée notre frère César il avait le sourire d'après le témoin de sa fille de 20 ans sa fille nous a dit quand ils ont fait cet accident papa était calme et il avait le sourire il leur a dit je rentre chez moi et on lui papa papa nous sommes là il dit non ils viennent d'arriver qui il a dit mais les anges ils sont là dans la chambre frère hallelujah oh il est vivant il est vivant he lives hallelujah 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 wow il avait le sourire il est beau il est grand il est grand il est tout puissant il est allain il a vécu notre pécheur 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 Venir, reach! Come to him! Venir, reach! Come to him! Venir! Come! Go! Accrable, accrable! Clap for him! Clap for him! Woo! Go! Hallelujah! Il est vivant! Il est! Comment ne pas te louer Adonai How can he not praise you Adonai? Mon amour Adonai God amour Capri soin Capri soin Capri soin God amour Mon amour Ta puissance Ta puissance Je veux Sun and I oh Le Set Ton and I oh Moon and I oh Mo and I oh Sun and I oh Sun and I oh Sun and I oh Sous-titrage ST' 501